Monsieur l'ambassadeur, cher Olivier, monsieur le directeur de l'AEFE, cher Olivier Brochet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers amis anciens élèves, je ne peux hélas être parmi vous aujourd'hui à Tunis et je le regrette sincèrement parce que les forums mondiaux des anciens des lycées français du monde, eh bien depuis 2009, je le sais, sont des moments forts pour la vie du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. Ils témoignent de l'attachement que vous portez aux établissements dans lesquels vous avez été scolarisé et aussi à l'enseignement que vous y avez reçu. J'en peux en témoigner personnellement, voilà, comme certains d'entre vous peut-être, puisque j'ai été moi-même dans ce système aux écoles de Saint-Exupéry et Victor Hugo à Berlin et donc, je le sais, le Premier ministre aussi qui était scolarisé en Allemagne au lycée français en atteste régulièrement. On mesure quel est l'apport, quel a été l'apport de cette partie de notre cursus et je dois dire que c'est important de se retrouver aussi après, d'entretenir ce lien, un lien fort et très solide. Alors, l'organisation de cet événement, naturellement, il n'aura pas pu être possible sans la mobilisation des associations locales, d'anciens élèves, de l'association des anciens des lycées du monde, de l'AEFE, naturellement, et puis de notre poste diplomatique à Tunis. Donc, un grand merci à chacune et à chacun parce que ce grand succès, il est le vôtre. Et puis, il reflète aussi tout simplement, je crois, un engagement, une mobilisation, l'engagement des parents d'élèves pour faire vivre les établissements, l'engagement des équipes pédagogiques pour faire réussir les élèves. Et cette mobilisation, nous, on se doit d'être à la hauteur. Et donc, l'investissement de l'État doit être également important. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, des liens se sont noués entre vous, que vous attachez à perpétuer. Des liens aussi avec notre langue, pour celles et ceux qui y ont été familiarisés grâce à ces établissements, à leurs équipes. Cet attachement à la langue française, à l'éducation française. Et vous en êtes aujourd'hui les dépositaires, les ambassadeurs. Il nous appartient à nous, maintenant, de faire que cette petite flamme puisse continuer à vivre haut et fort. Alors, ces journées du Forum, ce sont des moments de convivialité, bien sûr, mais des moments de travail, j'en suis conscient. Faire vivre une communauté d'anciens élèves n'est pas simple. Et c'est pourtant fort utile, indispensable en termes de rayonnement, naturellement d'ailleurs pour la France. Et je dois dire, eh bien, combien nous vous le devons. Pour la suite, l'avenir, je peux vous dire que le président de la République, eh bien, il a de grands projets pour l'enseignement français à l'étranger. Nous y travaillons en ce moment même avec Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Michel Blanquer. J'aurai eu l'occasion de recevoir toutes les parties prenantes de la communauté éducative, si je puis dire, d'ici quelques semaines. Parce que, eh bien, on a une demande de France, une demande d'enseignement en français qui est croissante. Et donc, nous devons, eh bien, faire en sorte qu'un nombre toujours plus important de familles puissent scolariser leurs enfants dans une école française. C'est donc, encore une fois, tout l'objet de travaux que nous allons conduire. Alors, il me reste à vous adresser un salut amical et chaleureux, à vous souhaiter plein de bonnes choses pour les travaux et les moments que vous allez passer ensemble. Et à très bientôt à Paris ou dans le monde, dans tous les pays où vous résidez. À bientôt.